Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le plus souvent, les pères ne sont pas célébrés comme les mères pour leurs efforts dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, cela ne veut pas dire que la plupart des pères ne sont pas compatissants et renonceraient à leurs devoirs paternels lorsque l'occasion se présente. L'amour d'un père pour son enfant est suffisamment fort pour faire tomber les forteresses. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un jeune homme aimant et responsable a été déchu de ses droits de père et a perdu la garde de sa fille avant même sa naissance. Sa façon d'agir a laissé tout le monde pantois. Regardons-la ! Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je porte robe par-dessus robe. Sans poing ni couture. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A l'automne 2012, alors qu'il travaillait comme élévateur à fourche, Emmanuel s'est pris d'affection pour une jeune femme qui est ensuite devenue sa petite amie. Ils travaillaient tous deux comme charistes dans une entreprise de fabrication à Trenton, en Caroline du Sud. Il l'a abordée et très vite, les deux sont devenus amis. Au fur et à mesure qu'ils développaient des sentiments mutuels, ils ont senti qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et bientôt, ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en une relation intime. Bien qu'ils travaillaient dans la même entreprise, les tourtereaux échangeaient constamment des textos et commençaient à se rendre visite à la maison dès qu'ils en avaient l'occasion. Aucun d'entre eux n'avait parlé à ses parents de l'autre parce qu'ils ne voulaient pas précipiter leur relation. Et aussi parce que les parents de sa petite amie n'étaient pas en ville. Mais cela devint nécessaire quand Emmanuel reçut l'un des textos habituels de sa copine, sauf qu'il s'agissait d'une situation beaucoup plus délicate cette fois-ci. Elle l'informait qu'elle était positive au test de grossesse. C'était une bonne nouvelle pour Emmanuel, qui était fou de joie à l'idée de devenir père. « J'étais heureux, qui ne le serait pas ? » a-t-il déclaré à ABC News. « C'était mon premier enfant et à l'époque, vous savez, je devais être présent. Nous allons faire tout ce que nous avons à faire. » Les tourtereaux ont parlé de mariage et d'emménagement ensemble à la fin de l'année. Et Emmanuel a été très impliqué tout au long de la grossesse. Il a assisté aux premières visites chez le médecin et l'a aidé à s'inscrire à Medicaid et au congé de maternité fédérale. L'échographie ayant révélé que le bébé était une fille, ils ont choisi ensemble le prénom Skylar. Emmanuel s'est assuré que sa petite amie était toujours dans de bonnes conditions. Et il lui envoyait même trois textos par jour pour s'assurer qu'elle vérifiait son taux de glycémie. Tout semblait aller bien. Et ils avaient prévu de voir les parents de sa petite amie dès qu'ils seraient de retour en ville. Il était loin de se douter que leur arrivée allait ouvrir la voie à l'une des batailles les plus difficiles de sa vie. Les ennuis ont commencé lorsque les parents sont rentrés à la maison. Ils étaient très furieux contre leur fille, surtout parce qu'il était noir. Un jour, Emmanuel et sa mère ont été invités dans la maison de sa petite amie. Ils rêvaient d'une chance de leur prouver le genre de personnes qu'il était et espéraient les convaincre. Mais c'était loin d'être la réalité. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils n'ont rencontré que sa mère, ce qui était un peu décevant pour Emmanuel. Néanmoins, il a essayé de la convaincre qu'il était capable d'être un père responsable pour son enfant à naître et un bon mari pour leur fille. Il semblait que ses efforts étaient improductifs, car la mère de sa petite amie contestait toujours la grossesse et suggérait qu'ils offrent l'enfant à l'adoption après sa naissance. Cela a mis Emmanuel en colère. Mais sa petite amie a pris sa défense. Et celui lui a donné la force de vivre ce moment. Il a exprimé la situation comme un coup de poing dans l'estomac, car il avait l'impression que la mère de sa petite amie était raciste et qu'elle ne refutait leur relation que parce qu'il était noir. Cependant, il est reparti en se sentant bien, car sa petite amie l'a rassurée en lui disant qu'ils élèveraient leur enfant ensemble. Bien que le couple restait en contact par téléphone et par SMS, elle a fini par ne plus venir chez lui, a commencé à éviter de le rencontrer et lui a demandé de ne plus venir à ses rendez-vous chez le médecin. Il craignait qu'elle ne le laisse pas assister à la naissance, bien qu'elle ait continué à lui assurer qu'il pourrait le faire. À l'instigation de sa demi-sœur, Chelsea McNabb, il a commencé à se renseigner sur les droits des pères en Caroline du Sud. Cet état est l'un des 25 états qui disposent d'un registre des pères responsables, où les pères non mariés peuvent s'inscrire pour être informés si leur enfant est proposé à l'adoption. Il ne pensait pas qu'il était nécessaire de s'inscrire au registre, car il pensait que cela montrerait un manque de confiance. Mais il a été contraint de changer d'avis lorsque sa famille élargie et ses amis se sont réunis au restaurant de sa mère, Bouya, pour une baby shower, fête des bébés, à laquelle sa petite amie ne s'est jamais présentée. Les invités avaient apporté des vêtements, des jouets et des fournitures pour bébé. Il s'est senti gêné, mais surtout, il a lu entre les lignes et a commencé à soupçonner que sa petite amie avait fait quelque chose de louche. Il s'est donc inscrit au registre, et quelques semaines plus tard, un messager lui a remis des documents expliquant que sa fille, née la semaine précédente, avait été donnée en adoption et vivait déjà dans une famille dans un autre état. Il n'en revenait pas. Il a sorti son téléphone et a relu le message que sa petite amie lui avait envoyé, lui disant que le bébé était toujours dans son ventre. Il n'arrivait pas à croire qu'elle lui avait menti, alors qu'il savait à quel point il chérissait leur bébé. Il l'a immédiatement confronté par texto. « Tu m'as trompé. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as menti. De nombreuses fois ! » a-t-il écrit. Le jour ouvrable suivant, il a contesté l'adoption. Et une longue bataille judiciaire a commencé. « Ma fille m'a été volée. » a-t-il déclaré à ABC News. « J'ai fait valoir mes droits. Mes droits m'ont été retirés. Mais pas seulement ça. Maintenant, je dois me battre pour ma fille. » En règle générale, la loi de Caroline du Sud interdit les adoptions hors de l'État. Mais la mixité de Skylar offrait une échappatoire à sa mère biologique. Les couples originaires d'autres États pouvaient adopter dans des cas inhabituels ou exceptionnels, c'est-à-dire des enfants difficiles à placer. Notamment ceux qui ont plus de 6 ans, qui souffrent d'un handicap physique ou mental ou qui sont métisses. Le couple de l'extérieur de l'État a été également trompé. Selon les déclarations sous serment du tribunal, rapporte The Atlantic, elle leur a dit que le père biologique n'était pas là et ne l'avait pas soutenu financièrement ou émotionnellement pendant la grossesse. Elle ne l'a pas nommé, si ce n'est pour dire qu'il s'était connu brièvement au travail et qu'il était noir. Après sa naissance, Skylar a donc été prise en charge par ses parents adoptifs qui vivaient hors de l'État. Pendant plusieurs mois, ils ont tissé des liens avec elle et développé une routine. Ils ont même envoyé un courrier à Emmanuel décrivant ce courrier comme un dernier appel de parents adoptifs désespérés qui aiment Skylar de tout leur cœur. Ils ont promis que si elle restait avec eux, elle irait dans les meilleures écoles et recevrait les meilleurs soins, amour et éducation. Mais Emmanuel a continué son combat. « Personne ne peut aimer ma fille comme je le fais », a-t-il déclaré. « Peu importe le type de titre que vous avez, c'est ma fille. Vous ne pouvez pas prendre ma fille. Donnez-moi ma Skylar, c'est tout ce que je veux. » La mère de Skylar a écrit une lettre à la cour disant qu'elle pensait qu'Emmanuel ne pouvait pas subvenir à leurs besoins et que le foyer aimant, dévoué et stable, des parents adoptifs était un meilleur endroit pour Skylar. Mais Emmanuel, qui travaillait à l'époque comme représentant du service clientèle, a convaincu le tribunal grâce à ses innombrables pages de messages textes qui démontraient sa communication et son implication constante pendant la grossesse. Après une bataille de trois mois, il a finalement obtenu la garde exclusive de Skylar. Deux semaines plus tard, les parents adoptifs ont ramené Skylar en Caroline du Sud où elle a rencontré son père. « J'ai senti son souffle pour la première fois. J'ai vu ses yeux. Je l'ai touché. C'était comme si j'avais perdu une partie de moi-même. J'étais perdue, j'étais tellement perdue et je me sentais complète. Je me sentais à nouveau entier, a-t-il déclaré à IBC. Avoir ma fille pour la première fois, là où elle est censée être, c'est un moment qui est irremplaçable. » En janvier 2015, une audience finale a eu lieu pour mettre fin aux droits de la mère biologique de Skylar. Ce jour-là, le juge l'a condamnée pour trompe réconsciente et continue, ainsi que pour l'ignorance et le racisme dont sa famille et elle ont fait preuve. Là, entourée d'une vingtaine de parents, grands-parents, tantes, oncles, cousins et amis d'Emmanuel, le juge a statué qu'Emmanuel était capable et désireux de s'occuper de l'enfant et de pourvoir à son bien-être. « Qu'il y ait un plan de tutelle en place. Il y ait un bon modèle de rôle féminin », a déclaré le juge. Le plaignant est apte et approprié pour être le parent de cet enfant. Lorsqu'elle avait 19 mois, la vie de Skylar ressemblait à celle de n'importe quel bambin typique. Elle jouait et riait avec son père, Chris Emmanuel, et passait du temps avec le réseau de parents proches à Aiken, en Caroline du Sud, ignorant parfaitement qu'elle était déjà au cœur d'une bataille complexe et historique pour sa garde. Chris a fondé une association à but non lucratif de statut 501, C3, The Sky is the Limit Foundation, qui éduque, responsabilise et promeut la paternité responsable, les avantages de l'enregistrement des droits des pères putatifs. La Fondation a une page Facebook très active, ainsi qu'un compte Instagram qui présente des postes quotidiens de pères et de leurs enfants. Selon lui, l'encadrement des pères est un élément crucial de la protection de leurs droits. Le 23 juillet 2017, The Sky is the Limit Foundation a co-paré Nilek & United Day avec d'autres organisations locales pour combler le fossé entre la communauté et les offres de l'ordre en créant un environnement amusant avec un accent particulier sur nos enfants. Ils avaient un objectif de collecte de fonds de 100 000 dollars avant le 9 décembre 2017. Une partie de l'effort de développement consiste en la vente de t-shirts hashtag Team Skylar. Pour faire passer le message, Chris s'est associé à The South Carolina Center pour Fathers and Families. Ils parcourent l'État en particulier là où l'enregistrement peut être difficile, comme en Utah, en Californie, en Virginie, en Illinois et en Géorgie et s'adressent à différentes organisations et coalitions pour leur exprimer ce qu'il faut faire pour devenir un père responsable. Ils conseillent également les pères dans leur bataille pour la garde des enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un oignon ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.